C'est une véritable guerre d'images que se livrent les deux clans Hallyday. Et le dernier geste de Laura Smith a rendu Laetitia Hallyday furax. Depuis le 12 février dernier et à son défunt père, rien ne va, officiellement, plus entre les deux aînés du rocker et Laetitia Hallyday. Dans ce courrier, la comédienne de 34 ans révélait Q' au seul profit de leur belle-mère. Levant le voile sur de sombres histoires de famille, elle confiait Q' de Laetitia. Dès lors, les guerres juridiques, David et Laura ont entamé une action en justice pour aux États-Unis, et médiatiques ont été lancées. Si David Hallyday a très rapidement été soutenu par sa maman, Sylvie Vartan, Nathalie Baye a l'attendu plusieurs semaines avant de sortir du silence. Mais son communiqué publié dans le Figaro a fait l'effet d'une bombe, elle y assurait notamment que « David et Laura étaient les bêtes noires de leur belle-mère ». Quelques mots qui ont « re » mis le feu aux poudres. Il y a quelques mois, Laetitia Hallyday s'est entourée d'une équipe de communicants pour gérer son image. Et à l'approche du 15 juin, date de l'anniversaire de Johnny ou à Paris, les documentaires sur le rockeur se multiplient. Si, il y est notamment révélé que quelques heures avant la mort de Johnny, deux autres s'intéressent davantage à Laetitia. Et pour la première fois, ses proches, telles Hélène Darroze et Sébastien Farrand, ont accepté de s'exprimer à la télévision. 90 000 euros relancent la guerre entre Laura Smet et Laetitia Hallyday mais aujourd'hui c'est un tout autre sujet qui divise Laetitia Hallyday et Laura Smet. Le 18 mai dernier, la fille de Johnny Hallyday recevait de la part de Marcel Campion, le roi des forains. Ce montant, qui représente la recette de la soirée d'inauguration de la Foire du Trône, a été reversé à l'Institut Raphaël, un établissement qui, comme l'indique son site internet, permet à des milliers de patients et à leurs accompagnons de relever le défi de l'après-cancer pour préparer un retour à la vie normale. Une cause chère alors à Smet quand on sait que et c'est elle qui a remis ce chèque au cancérologue de son père Alain Toledano aux yeux de tous. Une façon de montrer qu'elle est là pour poursuivre l'action de son père et est l'une de ses dignes héritières. Une prise de position publique, loin de la guerre d'héritage, qui a mis Laetitia dans tous ses états. Comme le rapporte Closer cette semaine, depuis 15 jours, elle ne décolère pas. Et elle...